Bonjour Maître Ammar Drefli, bonjour. Bonjour Madame Souil Alachmi. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Alors, mise en place prochaine des tribunaux commerciaux, annonce du Président de la République, Premier magistrat du pays, une disposition qui s'inscrit dans la dynamique d'une relance économique avec la promulgation des textes d'application du Code de l'investissement. Ces tribunaux commerciaux, Maître Drefli, spécialisés, c'est une mise en conformité avec les standards internationaux puisqu'on va investir également les marchés internationaux. En effet, l'Algérie, de par son activité économique, a des relations à l'international. Et pour faciliter l'investissement en Algérie et aussi faire des échanges à un niveau, donc l'Algérie se met à un niveau en créant des tribunaux commerciaux spécialisés. Alors ces tribunaux commerciaux spécialisés, c'est une première dans notre pays. En effet, c'est une innovation en matière d'organisation de l'appareil judiciaire algérien. Mais ces tribunaux commerciaux ont été précédés en 2008 par la médiation judiciaire. L'avènement de la médiation judiciaire en 2008 est venu se substituer à l'arbitrage et la conciliation judiciaire qui n'ont pas donné des résultats escomptés sur le terrain puisqu'on le sait qu'en matière d'arbitrage, on a quasiment perdu tous les procès à l'international. Et l'exemple, par exemple, de certains procès avec son attraque. Effectivement, Mme Souhila El-Hajmi, par l'évolution des choses, c'est que la conciliation était là. L'arbitrage est venu pour répondre aux besoins des intervenants commerciaux, les intervenants économiques et investisseurs. Donc l'arbitrage était là avec des conditions contractuelles, purement contractuelles. L'Algérie, par rapport à l'arbitrage, donc les résultats étaient là. Et donc on était obligé, à partir de 2018, de se mettre à niveau et de passer à la médiation pour combler les déficits de l'expérience. Mais si la conciliation et l'arbitrage n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est la raison pour laquelle on a mis en place, bien sûr, la médiation judiciaire, est-ce que c'est parce que, tout simplement, on n'était pas suffisamment préparé ? Au fait, oui, l'ARH, donc la ressource humaine, c'est très important. Un médiateur, au fait, ce n'est pas un juriste, de facto. Un médiateur, c'est un opérationnel, c'est un expert dans la vie quotidienne. Donc chacun des médiateurs cumule au minimum une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années et même une vingtaine d'années. Donc il s'agit de relations, il s'agit d'interventions sociétales. La spécificité, d'ailleurs, je peux donner des chiffres, pour l'analyse de l'Association des médiateurs, qui est l'Union nationale des médiateurs algériens, c'est qu'environ 30% des médiateurs sont du domaine juridique. Ils ne sont pas tous juristes. Au fait, il y en a environ 25 spécialités des médiateurs. Et la ressource humaine, depuis 2008, l'existence de la médiation a fait, a passé à des formations, traitant le processus, traitant le profil du médiateur et traitant aussi la gestion et l'entretien d'une séance de médiation. Mais si on devait revenir à 2008, comment s'est opérée aujourd'hui l'évolution de la médiation en Algérie, entre 2008 et 2022, puisque nous sommes en cours de l'année, et la nature de la médiation, comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Comment on peut la définir ? Oui, alors, la médiation dans le monde, en général, est de deux. Donc il y a la médiation contractuelle, conventionnelle, libre, et il y a la médiation judiciaire. La médiation judiciaire est le seul processus reconnu en Algérie jusqu'à aujourd'hui. De ce fait, les médiateurs en Algérie sont préparés pour cela, comme je l'avais souligné, et cela pour répondre à un besoin spécifique, un besoin par rapport à l'organisation de l'appareil judiciaire. Cela pourrait, on pourrait passer à la médiation libre, disons, suffit-il, pour être au standard international. Oui, mais aujourd'hui, si de la nature de la médiation, on parle de la médiation essentiellement judiciaire, qui est mise en place depuis 2008, pourquoi la médiation conventionnelle, telle que vous l'avez cité à l'instant, c'est-à-dire extrajudiciaire, sans recourir à la justice, c'est-à-dire un règlement entre les deux parties, un règlement à l'amiable, bien sûr, moyennant éventuellement des concessions de part et d'autre, n'est pas fonctionnel. Alors que ça existe dans notre pays, la médiation déjà. Dans nos traditions, la médiation existe. Oui, souvent, il y a similitude. La médiation est un parent dans le groupe des marques. Donc, les modes alternatifs de règlement du contentieux a existé depuis le temps, dans le cadre de la conciliation, sauf que la conciliation, elle est limitée. Elle ne répond pas à certaines affaires, elle ne répond pas à certains besoins. Donc, on était passé à l'arbitrage. L'arbitrage, lui, aussi a connu ses limites. Alors, la médiation est venue pour répondre à un besoin plus large et aussi pour des solutions stratégiques. C'était quoi les limites, d'abord, de l'arbitrage ? Et on est venu sur la médiation. Au fait, l'avantage, c'est que la médiation, sans qu'elle soit une condition contractuelle, et que ce soit, et surtout, pour le contrat écrit, formulé. Donc, si l'arbitrage n'est pas spécifié en clause résolutoire, on ne peut pas aller à l'arbitrage. Par contre, pour la médiation, on peut aller à la médiation sans que, pour autant, la médiation ne soit évoquée, ne soit spécifiée dans le contrat, qu'il soit écrit, qu'il soit moral. Alors, en clair, aujourd'hui, les tribunaux commerciaux vont prendre en charge tous ces aspects, à savoir la médiation, l'arbitrage et la conciliation. Et pour ceci, il faut une mise à niveau de la justice agérienne par la création des tribunaux commerciaux spécialisés. Et ça a été fait. Effectivement. Puisque l'annonce a été faite même par le président. Effectivement. La médiation, légalement, existe depuis 2008 par une modification du compte de procédure civile. Et il y a eu deux autres modifications, jusqu'à la dernière modification qui est intervenue le point passé. Et à l'ouverture, avant-hier, à l'ouverture de l'année judiciaire, par son Excellence M. le Président de la République et aussi M. le Ministre de la Justice, Donc, on a annoncé la création de sept tribunaux commerciaux spécialisés. Donc, sept, peut-être, on dirait que c'est insuffisant, mais au fait, c'est pour répondre à... Ils seront positionnés dans des pôles économiques. Donc, forcément, c'est des grandes villes, peut-être là où il y a un port, il y a eu de l'activité, des zones industrielles assez importantes. Et là, il y a des paramètres pour apprécier ça, pour analyser ça. Et on pourrait, bien sûr, à l'avenir, l'élargir à d'autres régions également. Mais quand vous parlez de pôle économique, cela veut dire qu'on va aller vers la spécialisation de certains magistrats dans la formation commerciale. C'est impératif. Aujourd'hui, pour accompagner cette dynamique aujourd'hui de relance économique avec la promulgation des textes d'application, puisque même dans les textes d'application, on parle de la question, bien sûr, de règlement de litiges par divers moyens, l'arbitrage, la conciliation ou la médiation ou le recours, en dernière instance, vers les tribunaux commerciaux. La médiation, en 2008, c'était pour adhérer à l'OMC. Aujourd'hui, parce que notre pays s'ouvre à l'international, on veut même placer des produits à l'international, donc on aura certainement affaire à des problèmes qui pourraient surgir. Au fait, oui, Mme Souhila El-Hachmi, la médiation, c'est un mode alternatif au règlement du contentieux. On l'appelle Marc, on l'appelle Marle, on l'appelle Marde. Ça, ce n'est pas des synonymes. Marc, c'est un mode alternatif de règlement du contentieux. Effectivement, Mme Souhila El-Hachmi. Et donc, dans le business, dans les affaires commerciales, il y a l'interaction, ce n'est pas uniquement du domestique, ce n'est pas uniquement du local. Et dans l'international aussi, il faut se mettre à niveau. Et la médiation, à ce moment-là, devient internationale. Et la médiation internationale suppose donc l'adhésion future de l'Algérie à la Convention internationale de Singapour. Donc, la Convention internationale de Singapour traitant de la médiation commerciale, elle existe depuis 2018. Et l'Algérie se met à niveau pour y adhérer. Alors, l'Algérie va y adhérer prochainement. Vous l'avez annoncé à l'instant, M. M. Romare Dreyfli. Moi, je voudrais revenir avec vous pour que les auditeurs puissent nous comprendre aujourd'hui, qui pourrait aujourd'hui solliciter ces tribunaux commerciaux ou cette médiation judiciaire en matière commerciale ? C'est les opérateurs économiques essentiellement ? Ou alors, ça aborde toutes les questions liées au commerce ? Au fait, a priori, tout commerçant et toute affaire traitant une relation commerciale, économique dans le cadre de l'investissement a le droit d'aborder, de solliciter l'intervention du tribunal commercial. Et avant aujourd'hui, avant le mois passé, c'est-à-dire le magistrat proposait au parti de faire le choix de la médiation. Vous allez sur la médiation ou vous n'allez pas sur la médiation ? Et à partir du mois passé, la médiation est devenue obligatoire. Alors, mais l'avantage, le choix de la médiation en matière commerciale par rapport à la justice classique, est-ce que cela veut dire qu'on va transposer toutes les affaires commerciales vers ces tribunaux commerciaux et bien sûr avec tout ce que cela implique, la conciliation, l'arbitrage et la médiation ? Ou alors, le tribunal classique continuera à traiter de certaines affaires commerciales ? Au fait, oui. Ou alors, il y a une séparation totale ? Oui. Au fait, classiquement, les affaires d'ordre commerciales passaient à la section commerciale au tribunal. Et depuis l'avènement de la nouvelle modification sur le code de procédure civile, donc, là, il y a création des tribunaux commerciaux spécialisés. Cette spécialisation, vous dites, est-ce qu'il y a un magistrat spécialisé ? Les magistrats, tout comme les auxiliaires de justice, qui, entre autres, suivent des formations de mise à niveau. Et cela aussi à l'international. Et un magistrat ou un médiateur spécialisé, peut-être que ça va venir à l'avenir. Mais la médiation intervient avant d'aller en justice ? Oui, ça, c'est la vie, disons, la sollicitude de beaucoup. D'ailleurs, sous d'autres cieux, ça se passe ainsi. C'est qu'on va à la médiation conventionnelle, préjudiciaire, et si ça ne marche pas, il y a possibilité d'aller au judiciaire. Mais cette médiation aujourd'hui, qui est mise en vigueur depuis pratiquement 2008, puisqu'elle existe dans nos textes, elle précède bien sûr la mise en place des tribunaux commerciaux, dans l'annonce a été faite il y a deux jours par le président de la République, est-ce qu'elle a réussi à régler suffisamment de conflits commerciaux, ou pas du tout, puisque moi-même, je l'ai découvert hier, on vous a plaint, Maître Dorefli, ce n'est pas suffisamment vulgarisé. Oui, Maître, Madame Souhila El-Hechmi, merci pour cette question. On dirait qu'on nous reproche de ne pas trop communiquer sur notre activité. On ne vous connaît pratiquement pas aussi. Oui, oui. Fallait-il qu'on aborde, qu'on travaille sur la visualisation de l'activité de la médiation et du médiateur ? Effectivement, c'est toute la question. Et là, espérons qu'avec la médiation commerciale obligatoire, on va se développer, on va aussi faire répondre et proposer des solutions. Alors, Maître Omar Dorefli, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé bien sûr de cette médiation judiciaire, qui sera aujourd'hui couronnée par la mise en place des tribunaux commerciaux. L'annonce a été faite par le président de la République il y a deux jours, à l'ouverture bien sûr de l'année judiciaire pour l'exercice 2022-2023. Alors, les médiateurs judiciaires, ils sont 2500, à travers tout le territoire national, dans 200 femmes, également au niveau de cette corporation. Est-ce qu'on peut considérer, partant bien sûr de ce que nous avons abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, que la médiation internationale et la convention de Singapour traitant de la médiation commerciale, il est nécessaire aujourd'hui de passer à une étape supérieure pour bien sûr être beaucoup plus opérationnel, puisque la convention de Singapour existe depuis pratiquement 2018. La mise en conformité des textes juridiques, c'est important. Et des lois également. Oui, Mme Souhil Al-Hashmi, effectivement, il est nécessaire d'aller dans la spécialisation des médiateurs. Dans quel domaine, par exemple ? Oui, alors, si... Si on prenait des domaines précis auxquels nous avons besoin aujourd'hui, puisque vous avez parlé des pôles économiques, et parfois, les pôles économiques peuvent fortement aider la justice dans le règlement de certains comptons judiciaires, dans le domaine économique. Puisque les missions, Mme Souhil Al-Hashmi, puisque les missions sont dédiées à l'investissement, aux affaires commerciales et aussi aux codes d'investissement nouvellement repris. Et à ce moment-là, peut-être que nous allons sur la médiation spécialisée. C'est-à-dire, dans quel domaine exactement ? Est-ce que pouvez-nous les définir aujourd'hui, Mme Abdel-Refili ? Au fait, la spécialisation des médiateurs, qu'ils soient d'abord avoir une expertise dans le domaine du business, de l'économie, des assurances, de la banque ? Au niveau national et international ? Au fait, national ou international, il y a des spécificités. Mais le fait d'être dans le national, cela facilite d'aller dans l'international. Et là, sur le plan contractuel, c'est différemment par rapport aux procédures judiciaires. La médiation, elle est plus large, elle est plus accessible, elle est souple, elle est diligente, elle répond à la souplesse qu'exige le domaine de l'économie et le domaine des affaires. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que les médiateurs judiciaires peuvent accompagner des opérateurs économiques dans des opérations, par exemple, d'exportation à l'international, par rapport à la mise à niveau ou les dispositions judiciaires qui sont adoptées au niveau de certains pays, de certains États ? Parce que parfois, on méconnait un peu les textes. Au fait, Mme Souhila El-Hachmi, certains textes facilitent la chose. Mais cela n'empêche pas d'aller dans la chose, dans la procédure. Moi, en ma qualité, peut-être, je pourrais me prononcer sur la chose étant consultant à l'export, ayant passé, fait une carrière en banque. D'être juriste spécialisé en droit des affaires, ça, c'est mon avantage. s'il y aurait des médiateurs qui ont des expertises dans le domaine, pourraient donner une meilleure prestation, proposer un meilleur accompagnement, beaucoup de soutien. Et que ce soit en amont ou en aval, c'est-à-dire à l'export ou l'import, disons, un contrat d'affaires, c'est un contrat d'affaires. Ensuite, la différence est dans le contenu et dans les objectifs. Et l'objectif business, c'est clair, c'est les affaires, quoi. Alors, justement, la médiation judiciaire, elle se définit comme un mandat donné par le juge qui consiste, après avoir recueilli l'accord des parties, des deux parties, en conflit, à nommer un médiateur chargé de procéder à une médiation dans un temps limité qui ne doit pas excéder pratiquement les trois mois ou les un mois. Voilà, vous faites le signe avec votre doigt, vous me parlez de un mois. Or, qu'au niveau de certains standards, au niveau international, comme en France, par exemple, ou en Grande-Bretagne, on parle d'une médiation qui pourrait aller jusqu'à trois mois. Mais quand on dit que le juge a donné mandat, est-ce que cela veut dire qu'on est dans la médiation judiciaire, au sens judiciaire du terme, puisqu'il y a l'intervention de la justice par le biais, bien sûr, du magistrat ? Au fait, c'est sûr. Ou alors, c'est la solution alternative pour éviter d'aller vers, justement, le judiciaire ? Au fait, oui, c'est très intéressant. Là, je vais parler du processus de médiation. Ou comment qui... Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand les partis, à l'occasion d'une relation d'affaires, ne s'entendent pas et tentent un règlement à l'amiable classiquement abordé et ça ne marche pas, et forcément, ils vont à la justice. Là, le juge, le juge a une liste au niveau de sa cour, a une liste de médiateurs. Il prend un médiateur, il lui, il ordonne de prendre en charge le litige. Ça va se passer où ? Donc, ça va se passer avant, pardon, il faut préciser qu'avant, les partis avaient le choix de dire oui, on y va et il suffisait que l'un des deux partis dise non qu'on continue en procédure classique. Là, maintenant, non. Le juge ordonne, dès qu'il y a déclenchement de l'affaire, le juge ordonne une médiation. Il prend un médiateur de la liste existante. et invite les partis à aller chez le médiateur pour accomplir la mission de médiation. Déjà, l'environnement qu'offre le médiateur dans son cabinet. Déjà, ça diffère par rapport à l'atmosphère de la justice, du palais de justice, la lenteur, la charge qui existe et tout ça. Et donc, à ce moment-là, le médiateur, c'est un prestataire. Il réalise une prestation, il écoute, il n'est pas tenu par des procédures limitées dans l'intervention. Il peut recevoir les partis séparément et aussi, ensuite, il va les inviter en essayant de les mettre en face ensemble et ça va leur permettre de renégocier leur position, de faire des concessions comme vous avez dit, mais différemment. Au conciliateur et à l'arbitre, le médiateur n'est pas un juge. Il ne gère pas la discussion, c'est juste qu'il facilite. la séance et ça peut aller à plusieurs séances selon la complexité et selon, disons, le dossier. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la session de médiation. Concernant les délais, généralement, les délais standards, c'est un mois et cela ressemble beaucoup à la mission de l'expert judiciaire. Personnellement, j'ai pu régler une affaire en 45 minutes et on a établi un PV et les partis ont signé tout comptant et c'est exécutoire. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est l'annonce qui a été faite par le président de la République, la mise en place bien sûr des tribunaux commerciaux qui vont travailler avec aussi les pôles judiciaires commerciaux spécialisés, les tribunaux de commerce en des juridictions de l'ordre judiciaire de premier degré et statut sur les litiges qui opposent les commerçants à l'occasion de leurs relations professionnelles. Bien sûr, ça va être clairement défini, mais en cas de conflit, est-ce qu'il va falloir aussi prendre en charge les conséquences qui pourraient aujourd'hui découler de ce litige, à savoir par exemple la perte d'emploi ? Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faudrait pour préserver les droits des travailleurs ? Oui, Mme Souhila El-Hashmi. Même si cela existe dans le code civil ? Oui, Mme Souhila El-Hashmi. Dans le code de commerce également ? Oui, là vous abordez la médiation dans un sens large, analogique. La médiation dont on est... Dans d'autres pays, il y a le prud'homme pour préserver les droits des travailleurs en cas de litige. Et là ? Oui, donc la médiation que vous abordez là, c'est beaucoup plus de la conciliation et que l'inspection de travail traite. La médiation judiciaire actuellement ne traite pas certaines affaires. Entre autres, comme vous l'avez dit, les relations professionnelles, les relations de travail. Mais l'inspection de travail, c'est plus la conciliation que le traitement de la question. On peut aller à la justice. Justement, là, tout le travail est dans la communication et dans l'information. De quelle médiation ? Par le temps. Faut-il reformuler ? Faut-il revoir la définition de la médiation ? Mais est-ce qu'il, dans ce cadre-là, il faut une mise à niveau aussi de nos textes ? Pour faire l'adaptation par rapport au contexte ? Au fait, ça s'est passé ailleurs. Donc, il y a une évolution et la médiation a fini par traiter toutes les affaires en conventionnel et en judiciaire. Peut-être, nous, nous arriverons un jour à cela. Alors, Maître Amard Riffli, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Vous avez cette question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les opérateurs économiques doivent prendre connaissance de la nécessité d'aller aujourd'hui vers, bien sûr, les médiateurs judiciaires dans toute transaction commerciale qui pourront en réaliser à l'avenir aussi bien au niveau national qu'international puisque avec le code du commerce, avec le code de l'investissement, on va s'ouvrir sur l'international et certainement, il y aura des accords de partenariat qui seront scellés entre algériens et étrangers. Et c'est le cas actuellement. Effectivement, en fait, les consultants, les conseillers en matière économique, en matière commerciale font de la médiation. Le faisaient. Mais ils le faisaient et faisaient de la médiation préventive. En fait, la médiation telle que nous la pratiquons dans le contexte économique est de Troyes. Et cela, selon la situation et selon la position de l'évolution. Donc, il y a la médiation préventive, il y a la médiation curative que nous, nous exerçons maintenant les médiateurs judiciaires par intervention et ordonnance du juge commercial. et dans d'autres affaires aussi, dans d'autres sections aussi. Et il y a aussi la médiation réparatrice. Donc, pour le moment, la médiation préventive, seuls les conseillers en matière commerciale la pratiquent. Et peut-être, il faudrait faire des formations pour un peu s'adapter sur les processus, sur les standards internationaux. Maître Armand Refli, pour qu'on soit beaucoup plus clair, parce que certains auditeurs disent ne pas comprendre un peu parfaitement, ne pas maîtriser le jargon un peu juridique, pour essayer d'être un peu plus simple dans l'explication. Est-ce que, par exemple, avec bien sûr la mise en place des tribunaux commerciaux et également, bien sûr, la médiation judiciaire, on l'a dit au début de cette émission, existe dans nos textes de loi depuis pratiquement 2008 ? C'est une conformité aux exigences internationales, puisque la volonté en 2008, elle demeure aussi aujourd'hui, c'est d'adhérer à l'OMC, donc se référer au standard, se conformer plutôt au standard international. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, faut-il aller vers la spécialisation des magistrats dans tous les domaines, c'est-à-dire qui concernent, bien sûr, les activités commerciales sous tous ces segments, par exemple, former des juristes dans des secteurs et des domaines pointueux et très très précis dans le domaine par exemple judiciaire, comme par exemple la récupération des fonds détournés à l'étranger. Au fait, madame Sohila Lachmi... Puisqu'on parle de pôle aussi commercial. Oui, alors... Spécialisé. Concernant les magistrats, moi je sais que les magistrats font des formations en Algérie et à l'étranger. Mais à l'avenir, il faut les former, les spécialiser dans certains domaines parce que généralement la formation, elle est un peu généraliste. Mais il faut aller vers une spécialisation en fonction bien sûr de nos exigences puisqu'on s'ouvre sur l'international. Dans le domaine commerce, vous avez beaucoup de spécialités. Je pense que la question a été traitée précédemment et par rapport au médiateur judiciaire que je suis, je ne peux pas me prononcer à la place disons des magistrats. On est des auxiliaires de justice, on n'est pas des fonctionnaires. Cependant, concernant les médiateurs, oui, nous souhaitons qu'il y ait spécialisation parce que ça s'est passé. Là, d'où la médiation vient, ça s'est passé. Ainsi, c'était quelque chose de standard. Un médiateur traitait tout mais avec le temps et il est passé à la spécialisation puisque là, nous allons, on est en mutation et nous allons sur la médiation, les tribunaux commerciaux spécialisés. Donc, cela pourrait en parler de médiateurs spécialisés aussi. Mais quel est le champ d'intervention aujourd'hui des médiateurs judiciaires dans le domaine commercial puisqu'il est très large ? Oui, alors, je dirais... Vous avez des spécialités par exemple de la finance, dans les banques, dans les domaines, dans le contentieux par exemple par rapport aux impôts. Vous avez plusieurs domaines ? En fait, nous avons des médiateurs aussi de plusieurs profils. Là, nous avons recensé quelque chose comme un peu 25 spécialités avec des segments confondus. Quand on parle d'économistes, économistes, il y a des spécialisations. Quand on parle de juristes, dans le juridique, il y a des spécialités. Quand on parle, il y a même des médiateurs médecins puisqu'il y a des experts médecins. Nous avons des experts. Alors, dans les experts, il y a toutes les spécialités. Ça, c'est par rapport aux auxiliaires de justice. Vous parlez de 27 spécialités. Lesquelles essentiellement ? Vous savez, il y en a... On ne va pas toutes les citer, mais quelques-unes. Oui, si on va citer... Donc, j'ai parlé de juristes et les juristes constituent... ou ceux qui sont dans le domaine juridique ne constituent que 30%. Il y a des médiateurs qui viennent du domaine de l'enseignement, de la pédagogie, des chercheurs universitaires, des professeurs. Ça, c'est le domaine de l'enseignement. Dans le médical, il y a les médecins. Il y a les médecins spécialistes. Il y a même des experts disons dans la médecine légale. Au fait, c'est un gisement. Je me vends, c'est vrai, mais aussi les pages des cours de justice, 48 cours de justice... À travers le pays. À travers le pays. Il y a des listes des médiateurs avec les profils. Voilà. Est-ce que... Alors, justement, par rapport à ce champ d'action des médiateurs de justice, puisque maintenant, on va aller vers la spécialisation, il y a bien sûr les tribunaux commerciaux. Par exemple, dans le cas d'une entrave à la création d'une entreprise par une telle ou telle entité ou des blocages administratifs, est-ce que, par exemple, la personne souhaitant, par exemple, créer son usine ou créer son affaire, pourrait solliciter justement les tribunaux commerciaux pour un éventuel arbitrage puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, dans l'annonce du président de la République, c'est accompagner cette dynamique économique pour un investissement productif et alléger au maximum les procédures pour éviter, bien sûr, des situations de litige. En cas où on est en litige avec une instance de l'État, quelle que soit sa nature, est-ce qu'on peut recourir justement à des tribunaux commerciaux ? Au fait, là, si on va se limiter, à un tel, disons, cas, avoir comme adversaire une administration publique, cela relève du tribunal administratif. Et là, le médiateur ne peut pas intervenir. Et ni la justice n'est également. Alors, est-ce que toutes les wilayas du pays seront, on a répondu à cette question dans la première partie de l'invité, mais on va y revenir puisque l'auditeur veut avoir plus de détails, est-ce que toutes les wilayas du pays seront dotées de tribunaux commerciaux où j'y suis sera installé dans les villes dont l'activité commerciale justifie l'ouverture de ces tribunaux. Vous avez parlé de sept dans un premier temps. Oui, alors, les sections commerciales dans les tribunaux, disons, entre guillemets, classiques, continuent d'exister selon les informations qui nous sont parvenues. Les sept qui ont été annoncés à l'ouverture de l'année judiciaire par son excellence M. le Président de la République et M. le Ministre de la Justice, il y aura sept pôles. Pôle veut dire que c'est régional. Cela engloberait, cela concernera une zone, une région, donc cela va couvrir l'ensemble du territoire national. Alors, vous avez cette autre question de l'auditrice qui vous dit aujourd'hui cette question de médiation. Est-ce qu'elle ne serait pas aussi une porte ouverte à certaines pratiques qui seraient contraires à ce qu'applique aujourd'hui la justice et la raison pour laquelle certains recours à la médiation judiciaire au lieu d'aller vers les tribunaux commerciaux comme par exemple les problèmes de corruption ? Au fait, les médiateurs interviennent dans des limites on peut intervenir dans le commercial on peut intervenir Il y a des limites Il y a des limites Il y a des limites Il y a des domaines de litiges où on n'intervient pas pour le moment. Les affaires familiales Oui Les affaires prud'homales Oui Les affaires d'ordre public Les affaires de sécurité nationale sécurité de l'Etat Donc dans ces affaires on ne peut pas intervenir Dans les affaires de corruption également ? Puisqu'il enlève des sécurités de l'Etat Par exemple Voilà Vous n'intervenez pas ? Jusqu'à présent aucun médiateur n'a intervenu Et les textes sont clairs Depuis 2008 jusqu'à présent les textes sont clairs On n'intervient pas dans ces domaines Alors quand il s'agit par exemple d'entités publiques de grande importance la médiation judiciaire d'Etat à Etat Est-ce que cela peut se faire ? C'est-à-dire quand il s'agit d'un litige en dehors de nos frontières dans un autre pays Nous intervenons En France en Italie en Espagne le Portugal ou d'autres pays en Tunisie Est-ce qu'il y a un moyen d'intervenir ? Est-ce que notre législation a été mise à niveau de telle sorte à permettre cette médiation judiciaire ? La façon dont maintenant le médiateur intervient dans le cadre du privé c'est-à-dire de la compétence juridique privée La compétence internationale est de deux Il y a les relations internationales d'ordre public qui relèvent de la diplomatie On n'est pas concerné et les relations internationales d'ordre privé Là dans le cadre du droit international privé le médiateur peut intervenir Comment peut-il intervenir ? Pour le moment l'intervention du médiateur à peine qu'elle se développe en Algérie C'est nouveau ça date depuis 2008 Voilà c'est quelque chose dit nouveau c'est très intéressant c'est très important aussi C'est 22 ans quand même En fait non moins que ça c'est 14 ans Oui c'est 2008 la création C'est 14 ans et l'association des médiateurs elle date de 10 ans cette année au mois de décembre on va fêter notre 10e anniversaire Et donc pour continuer la réponse à votre question Mme Souhil Al-Hachmi pour l'intervention internationale on va dire qu'en contractuel il y a l'attribution juridictionnelle la compétence de droit donc si la compétence elle est algérienne territoriale elle est algérienne donc le médiateur va intervenir en Algérie Donc si moi jusqu'à aujourd'hui avec une carrière quand même assez considérable avec le code des marchés publics la partie algérienne donne toujours compétence à la partie algérienne en Algérie Et je rectifie pour les auditeurs depuis 2008 c'est 16 ans et non pas 22 ans Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec l'émergence et la mise en place prochaine des tribunaux commerciaux cela va mettre fin à la médiation judiciaire à la conciliation et à l'arbitrage international ou alors on va les maintenir comme instrument de règlement de litige Au fait madame l'arbitrage c'est un choix contractuel C'est entre deux parties Et deux parties en conflit Voilà c'est un choix contractuel donc si l'arbitrage est choisi par les parties tant mieux pour eux Mais si ils opteront pour la médiation outre que l'arbitrage qui est contractuel le médiateur est là pour répondre Alors ces trois instruments vont demeurer encore Quel sera le sort du centre d'arbitrage de la CACI ? C'est vrai qu'on a tendance à oublier totalement qu'il y a un centre d'arbitrage au niveau de la chambre algérienne du commerce et d'industrie la CACI qui n'est pas très très visible même s'ils font du travail Oui En fait moi j'ai essayé de m'approcher du centre et donc on attend Inch'Allah si on peut coopérer si on peut apporter quelque chose on est disponible Alors autre question de l'auditeur les tribunaux commerciaux dans le contexte actuel c'est très très important C'est très intéressant C'est très très intéressant C'est un outil qui va régler pas mal de conflits commerciaux en connaissance de cause sur le plan national et sur le plan international Je dirais comme on dit Blarbiya c'est Khafzan Ouaiya et aller à la médiation conventionnelle libre ce serait formidable aussi Alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les médiateurs ont-ils l'expertise nécessaire pour faire justement ce saut qualitatif puisque vous avez dit Khafzan Ouaiya pour passer aux tribunaux commerciaux rapidement sur la question de l'auditeur Au fait la médiation c'est un processus on ne n'est pas médecin on ne n'est pas journaliste on ne n'est pas expert donc tout s'apprend et depuis les 14 années il y a des médiateurs qui sont passés à l'exercice il y a des médiateurs qui sont passés à l'apprentissage qui sont passés dans des workshops et à l'international et aussi avec des experts locaux qui ont des expériences de médiation et donc et on va se développer ensemble et bien sûr vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit on connait plus la médiation dans le domaine civil que le domaine commercial alors maître Omar Dreyfli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct ce matin avec nous dans le studio pour votre première bien sûr émission radio merci beaucoup à bientôt merci madame Souril Aléa pour l'invitation au revoir